Normalement une optique ciné ça coûte un bras, voilà, deux, trois, plein de bras mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui elle coûte moins de 300 euros alors est-ce qu'à ce prix là ça vaut vraiment le coup et est-ce que ça fait de belles images bah je l'ai essayé j'ai filmé des trucs et je vais vous les montrer mais juste après l'intro bien sûr oh 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 ... Et salut les gens derrière l'écran c'est François pour la chaîne explique moi encore je suis ravi Comme à chaque vidéo de vous retrouver sur cette chaîne sur laquelle on parle de tout ce qui est en lien avec la vidéo Donc si vous vous intéressez à la vidéo je pense que vous pouvez envisager de vous abonner et de cliquer sur le petit bouton qui se situe juste en dessous Aujourd'hui je vais vous parler d'une optique qui m'intriguait depuis pas mal de temps et que du coup j'ai eu envie de tester Je précise que ce serait une review absolument pas scientifique j'ai pas fait de mesure j'ai juste utilisé la chose dans des vraies conditions Et j'ai voulu vous en parler parce que j'ai trouvé ça intéressant Cette vidéo n'est pas sponsorisée voilà je l'ai acheté avec mes sous Cette optique c'est un 58mm f2 de chez Iron Glass C'est Iron Glass qui le fait Enfin non c'est pas vraiment Iron Glass qui l'a fait d'ailleurs C'est un petit peu plus compliqué que ça je vais vous expliquer pourquoi En fait cette optique elle a été recarrossée C'est à dire qu'on a gardé tous les éléments optiques de l'intérieur C'est à dire le verre et je sais pas exactement quelle partie ils ont gardé Mais ils ont gardé voilà l'essence de l'optique de base Et Iron Glass a refait tout l'extérieur je vous montre Voilà tout ce qui est métal tout ce qui est les bagues etc le cash voilà tout est tout est refait par Iron Glass Alors quel besoin de refaire me direz vous Et bien tout simplement parce que l'optique de base qu'il y a à l'intérieur la partie verrerie et tout ça A la base leur petit nom c'est Helios 44-2 et ce sont des optiques soviétiques C'est des trucs qui datent c'est relativement vieux Et on les trouve pour une cinquantaine d'euros les originales des fois sur ebay Mais on les trouve dans l'état c'est à dire qu'avec les montures qui sont pas équivalentes aux montures modernes Il faut jouer avec des bagues et tout Y'a moyen de s'en tirer pour moins cher que chez Iron Glass Mais faudra bidouiller un petit peu quand même Là c'est prêt à l'emploi le fabricant le fait sur toutes les montures qui existent Et vous allez me dire mais pourquoi François tu nous parles de cette optique ? Et bien parce que cette optique elle a plein de défauts certes Mais elle a aussi plein de choses que j'aime beaucoup Et le premier truc qui m'a séduit dans cette optique là C'est que justement il y en a pas deux dans la même série qui sont exactement les mêmes Je vous explique Les procédés de fabrication aujourd'hui sont hyper précis Et entre deux optiques modernes Va y avoir une petite différence On a jamais vraiment deux fois la même optique Mais elles vont être minimes Sur les hélios comme ça Les techniques étaient un peu moins pointues à l'époque de fabrication Ce qui fait qu'on a des différences quand même relativement notables Entre les différentes pièces d'une même série Et ça c'est peut-être psychologique Mais j'aimais bien le fait de me dire Voilà j'ai une optique un petit peu unique Puisque toutes les optiques, toutes les hélios Et bien elles vont pas être exactement pareilles Elles vont avoir la même focale et tout Y'a pas une différence de rendu oufissime Mais voilà y'a ce petit côté unique L'autre chose que j'aime bien Et que vous avez pu voir dans la petite vidéo d'intro C'est qu'elle a un bokeh très particulier Déjà la forme des petits halos de lumière Il est beaucoup moins rond que les optiques que j'utilise d'habitude Qui sont très très bien aussi Mais voilà ça change un petit peu Y'a un petit truc qui fait que c'est sympa Le bokeh Alors y'en a qui trouvent qu'il y a une espèce de bokeh un peu tournoyant Alors moi j'ai pas vraiment vraiment vu ça sur mes vidéos Mais bon j'ai pas filmé dans tout un tas de situations J'ai juste testé dans les conditions que je vous ai montrées Mais ça nous amène surtout au fait qu'elle a un côté très organique Plein de petits défauts Des petits flairs Des petites déformations Et je les trouve cool en fait ces défauts Alors comme vous avez pu le voir il y a aussi des bagues ici Donc on a une bague de mise au point qui est ici Et une bague d'ouverture qui est là Qui va nous permettre d'ouvrir plus ou moins grand notre diaphragme Et vous l'avez bien compris elle est 100% manuelle Il y a zéro électronique Donc pas d'autofocus bien entendu C'est un focus manuel uniquement Bien entendu il y a pas de stabilisation non plus C'est vraiment du brut de chez brut Comme je vous l'ai dit sur la focale on est sur du 58mm plein format Donc elle va être plus à l'aise sur du portrait Que sur du paysage ou de l'architecture bien entendu Et jusqu'à présent j'avais utilisé du 50, du 85 ou des zooms Mais 58 c'était une focale que j'avais jamais vraiment testée Et la différence entre 50 et 58 Et bah elle se sent C'est un tout petit peu plus serré qu'un 50mm Et encore une fois ça donne un côté un petit peu atypique à cette optique Alors c'est rigolo parce qu'en fait je cite plein de défauts de l'optique Et je vous dis que je les apprécie Et clairement c'est ça en fait Dans cette vidéo je vais vous lister tous les défauts de l'optique Mais des défauts qui lui donnent son charme Un autre défaut que cette optique peut avoir C'est qu'elle va être beaucoup moins sharp Beaucoup moins nette qu'une optique moderne Une optique moderne vraiment on aura des détails On aura quelque chose d'hyper précis Là faut pas compter être dans la précision extrême C'est des optiques qui ont au mieux une trentaine d'années Voilà un petit peu des antiquités quand même Mais comme je vous le disais dans la vidéo que j'avais faite sur les filtres de diffusion Bah en vidéo des fois on a pas envie que ce soit trop net Que ce soit trop sharp En photo clairement oui c'est un gros atout En vidéo pas toujours D'ailleurs j'utilisais un filtre de diffusion sur les extraits que vous avez pu voir Pour accentuer encore plus le côté un petit peu vintage Et profiter au maximum des flares En ajoutant un petit peu de glow Enfin voilà c'était vraiment le rendu que j'avais envie d'avoir Alors par contre un défaut qui là pour le coup Bon ça reste de l'optique pas cher Mais c'est un défaut que j'ai pas kiffé plus que ça C'est que j'ai pas pigé en fait Y'a pas de marqueur en fait sur les bagues pour savoir en fait à quelle ouverture on est Où on se situe dans la mise au point Donc c'est du pifomètre total On sait que voilà y'a trop de lumière Je ferme un petit peu y'a pas assez de lumière J'ouvre un petit peu mais je sais que je suis au max à la butée D'un côté comme de l'autre Mais entre les deux on sait pas vraiment où on est Ou alors j'ai pas compris Et idem pour la mise au point On sait qu'on est au point le plus près quand on est à la butée Et on sait qu'on est à l'infini quand on est à l'autre butée Donc là dessus niveau précision on rajoute encore un petit challenge On sait pas trop où on est Ça j'avoue avoir un petit point rouge pour savoir où on en est Ça coûtait pas grand chose et ça aurait été quand même bienvenu Maintenant je suis pas en train de vous dire Il faut absolument que vous achetiez cette optique là Parce qu'elle est utilisable dans certains cas uniquement Là clairement quand je l'ai utilisée j'avais le temps Je faisais ma mise au point manuelle tranquillement Mais si on doit filmer quelque chose qui va vite Un reportage où il faut saisir des moments Voilà très importants qu'on pourra pas reproduire Clairement c'est pas ce type d'optique là qu'il faut utiliser Vraiment pas Là vous allez droit dans le mur A moins de l'utiliser à faible ouverture Et là bon ça peut se gérer Mais c'est pas une optique qui est hyper pratique à utiliser C'est pas run and gun C'est pas l'optique qui va vous sauver la vie Clairement pas Mais cette optique moi je trouve qu'elle a une dimension un petit peu artistique C'est à dire qu'elle crée une ambiance Elle crée ce petit côté organique Que j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié Dans l'utilisation Les petits flares Les petites déformations Tous ces trucs là en fait J'ai trouvé que ça donnait vraiment un cachet Assez ouf à l'optique Donc clairement pas l'optique à avoir Mais si vous avez envie de vous faire plaisir Sur une optique full manuelle Pour démarrer pour pas trop cher Et bah je pense que c'est une bonne porte d'entrée Mais pour conclure il y a quand même un truc totalement naze Sur cette optique là Mais vraiment vraiment naze Bah c'est tout simplement le mot ciné C'est pas une optique ciné C'est une optique recarrossée Avec des grosses bagues Qu'effectivement on peut monter sur n'importe quelle caméra Et grâce aux bagues on va pouvoir utiliser un follow focus Enfin c'est oui Oui ok Mais est-ce que c'est une optique pour le cinéma ? Je suis pas certain que ce soit une optique plus pour le cinéma qu'une autre C'est sûr que dans tous les cas C'est pas une optique photo Même si on peut faire des photos avec bien sûr Mais c'est pas destiné à la photo Moi si je devais donner une catégorie pour cette optique C'est une optique vidéo vintage Avec du cachet Et très intéressante à travailler Donc si vous avez apprécié cette petite découverte D'une optique un petit peu exotique Et bien vous n'hésitez pas à mettre le traditionnel coup de Plaster sur le pouce en l'air Qui se situe juste en dessous de cette vidéo Et puis moi je vous dis les amis Comme d'habitude restez curieux Et à très bientôt pour une prochaine vidéo Je profite de cette fin de vidéo Où tous les vrais restent Pour vous souhaiter à tous d'excellentes fêtes de fin d'année Soyez prudents Surtout en ce moment Profitez bien Gâtez vos proches Et puis moi je vais faire une petite pause M'octroyer des petites vacances Et on se retrouve en 2021 Pour toujours plus de vidéos Pour toujours plus de conseils De tests d'astuces Bref Ça va être cool 2021 On y croit Sous-titrage Société Radio-Canada